Une héroïne, encore une héroïne biblique en fait, là on voit un petit peu, donc il y a du soleil quand même, donc on est accueilli par du soleil aujourd'hui, donc ça c'est pas mal. Donc Marie-Madeleine, c'est un sujet très controversé, c'est un personnage très controversé dans la Bible, c'est une énigme, une énigme pour aujourd'hui, une énigme antique. Il y a des hésitations, savoir est-ce que c'est une pécheresse, une prostituée, une amoureuse peut-être de Jésus, une tentatrice, une épouse, une sainte ou une apôtre. Donc voilà, il y a plein de questions autour de ce personnage de Marie-Madeleine pour savoir qu'est-ce qu'elle devient. Alors d'abord, c'est une héroïne de roman à scandale, vous le savez sans doute. Il y a beaucoup de littérature contemporaine qui dit que c'est peut-être l'épouse de Jésus et que ça aurait été caché par les horribles personnes du Vatican qui veulent que surtout ça ne se sache pas. Alors ça a commencé avec la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese en 88. Donc vous voyez, c'est quand même assez ancien, mais ce n'est pas le seul. Il y a le Da Vinci Code, il y a le livre et le roman du Da Vinci Code, elle serait la femme de Jésus. Il y a Amélie Notombe, donc ça c'est cet été, lui aussi. Elle aussi, elle dit que ça aurait été la femme de Jésus, qu'il a connu le plaisir et le désir avec elle. Il y a aussi des sortes de bandes dessinées à moitié ésotériques autour de la maçonnerie des chevaliers, l'énigme sacré. Alors il y a même eu en 2012 un papyrus avec le papyrus de la femme de Jésus. Alors c'était un papyrus tout à fait ancien qui est représenté par une professeure d'Harvard. Finalement, ils ont détecté que c'était un faux en fait. Alors ils ont pu savoir que c'était un faux parce que, en fait, les lettres qui étaient sur ce papyrus, c'est hyper bien fait, mais ça a été visiblement copié sur d'autres manuscrits. Donc ils ont reconnu là quelque chose de copié. Alors, est-ce qu'effectivement Marie-Madeleine était la femme de Jésus, cachée par l'Église ? Et pourquoi est-ce que ça aurait été un scandale que Jésus soit marié ? C'est un peu la question. Alors, c'est vrai qu'au début, on avait vu la dernière fois sur Jésus comme héros biblique. Il y avait le Jésus charpentier de Nazareth. Et puis, progressivement, il y a une divinisation de Jésus en Christ, en fils de Dieu, voire même en Dieu tout court. Alors, ça a pu gêner certaines personnes que Jésus ait eu du désir sexuel, ait eu des expériences sexuelles avec Marie-Madeleine ou une autre. Théoriquement, ça ne devrait pas être un problème particulier, si vous voulez, parce que la théologie classique, on n'est pas du tout forcé d'être d'accord, comme je disais la dernière fois, c'est plutôt le quatrième siècle, que ça devient officiel avec les conciles dits œcuméniques, que Jésus, pas que Jésus est Dieu, que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors, on peut penser, si c'est affirmé par la théologie très classique, très officiellement, c'est que c'est discutable, comme je vous ai remarqué la dernière fois. Mais en tout cas, la théologie la plus officielle dit que Jésus n'est pas Dieu tout court. La théologie la plus officielle, c'est vrai Dieu et vrai homme. Et alors, bon, les théologiens, les plus classiques, les plus officiels, ils disent que voilà, Jésus, il a pu connaître la soif, il a pu connaître la fatigue, il a pu connaître le désespoir. Donc, il aurait très bien pu connaître aussi, comme tout humain, quelque chose qui est de l'ordre du désir sexuel, voire même, donc, d'être marié. Ce ne serait pas un problème théologique. Et puis, en tout cas, il n'y a pas de manuscrits cachés dans les caves du Vatican. Il y a, en tout cas, des révélations sur Jésus qu'on aurait surtout voulu cacher. Non, non, les théologiens, les chercheurs, on travaille ensemble, ils sont sérieux, ils sont honnêtes, ils disent les choses telles qu'ils les trouvent. Donc, si on trouvait la tombe de Jésus-Christ avec son corps dedans, on dirait, on a trouvé la tombe de Jésus-Christ. Si on trouvait qu'il était marié, qu'on en avait la trace, on dirait, il a été marié, et puis elle s'appelle Madame Machin. Il n'y aurait pas, si vous voulez, ça pourrait choquer, je dirais, certaines personnes, mais en tout cas, les théologiens, pas. Et puis, on a bien le droit de raconter ce qu'on veut sur Jésus, comme les romans de Da Vinci Code, etc. On a bien le droit, l'évangile a été écrit pour que le lecteur s'en empare et qu'il se fasse son opinion, et puis que ça l'inspire. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que, il y a une évolution sur ce que c'est que l'humain. Et si, au départ, il n'y aurait pas eu de problème à voir Jésus marié et ayant une vie sexuelle, ça a pu progressivement poser plus de problèmes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Quel type de vie était prônée par Jésus et comment, finalement, est-ce qu'on peut vivre en ce monde, aimer la vie en ce monde ? Alors, c'est un passage, donc, de l'évangile selon Matthieu où il y a marqué « Jean est venu », donc Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui était un peu moine sur les bords, « ne mangeant ni ne buvant ». Et ils ont dit « Il a un démon ». Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ça, c'est Jésus. Et ils ont dit « C'est un mangeur et un buveur, donc un ivrogne et un glouton, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Donc, la réputation de Jésus, c'était de bien aimer la vie, d'aimer les banquets, peut-être aussi de s'amuser avec ses amis. Et donc, c'était mal vu. Donc, c'était mal vu par rapport aux ascètes qui étaient un peu comme Jean-Baptiste, mais dans la vie en ce monde, pour ses disciples, pour Marthe et Marie, ce n'était pas un problème. D'ailleurs, il y a souvent des tableaux, des tableaux, j'aurais pu en mettre un là, de Jésus reçu chez Marthe et Marie. Et souvent, c'est l'occasion d'une nature morte au premier plan avec des victuailles vraiment magnifiques. et ça représentait bien, je pense, le type de vie de Jésus qui n'était pas du tout un ascète. Il y avait des juifs ascétiques à l'époque, comme les Esséniens, dont faisait plutôt partie Jean-Baptiste, mais Jésus, pas du tout. Ce n'était pas le style. Ensuite, sur le fait d'être marié, est-ce que c'était plutôt bien vu, mal vu ? D'après l'apôtre Paul, donc, dans la lettre à Timothée, il était un peu, bon, on verra la prochaine fois, l'apôtre Paul, il était, si vous voulez, pas toujours un peu moraliste, des fois. Là, il explique comment un peu qu'une église se tienne un peu bien. Et donc, il donne des conseils sur comment choisir l'évêque, comment choisir un peu le supérieur de l'église. Et il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, etc. Donc, un responsable d'église doit être marié. C'est normal, c'est la normalité. Et ça se faisait comme ça. Et ça, c'était vraiment comme ça dans le judaïsme. Le fait d'être marié, c'était la normalité. Alors, c'est bien connu, il y a le Cantique des Cantiques. C'est un livre de la Bible assez curieux. Il n'y a presque pas le mot Dieu dedans. Tout le texte pourtant parle de Dieu et il compare l'amour de Dieu pour son peuple ou pour la personne humaine avec les relations conjugales entre un homme et une femme. Même pas en vue de la procréation, simplement le plaisir d'être ensemble. Alors, c'est un livre qui est très sensuel et qui parle donc de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors là, j'ai mis un petit extrait. Bon, vous verrez mieux parce que là, on a du soleil, on ne voit pas très bien aujourd'hui, mais qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe entre mes seins. Il est pour moi une grappe de Troën, des vignes d'Engedi. C'est poétique, si vous donnez ce compliment à votre Roméo, il va être impressionné. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, répond-il. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé. Que tu es aimable en notre lit de verdure. Donc, ça montre un peu, si vous voulez, comment était considéré le fait, je dirais, la vie conjugale, les relations entre époux. Dans le judaïsme, c'est digne de représenter l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, c'est quelque chose de saint, de pur. D'ailleurs, le cantique des cantiques est appelé par les Juifs le livre Saint des Saints. Alors, pourquoi est-ce que, j'allais dire, les relations conjugales sont considérées comme saintes ? D'abord, dans le judaïsme, à cause du premier commandement de la Torah, croissé et multiplié, qui était compris un peu au sens, j'allais dire, physique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de grandir et puis de faire des gosses. Aujourd'hui, on peut comprendre ça au sens spirituel, on peut aussi croître et multiplier au niveau spirituel, au niveau du bien, au niveau de la recherche de la justice. Mais c'était pris, donc, au sens souvent, enfin, aussi au sens matériel. Ce qui fait qu'un rabbin, il devait être marié. C'était une obligation. Alors, j'ai mis un passage du Talmud. Alors là, je l'ai un peu résumé parce que c'est toute une petite histoire, comme souvent dans le Talmud. Donc, le Talmud, c'est un commentaire de la Torah par les Juifs qui date à peu près de l'époque de Jésus-Christ. Donc, ça date aux alentours du premier siècle jusqu'à la milieu du deuxième siècle. Alors, il y a un rabbi, Huna, qui apprend un jour qu'un érudit, Hamuna, est formidable. Il y a vraiment un très bel érudit, un bel homme, je veux dire, vraiment intéressant et profond. Il lui demande de venir. Celui-ci avoue qu'il n'est pas marié parce que l'autre le voit parce qu'il n'a pas l'habitue habituelle des gens mariés. Alors, Rabbe Huna le chasse en lui disant de ne plus se montrer tant qu'il ne se sera pas marié. Alors, la Guémara explique que cela repose donc sur le principe que si un homme n'est pas encore marié à 20 ans, il sera dans le péché toute sa vie ou pour le moins ses pensées seront tournées vers le péché. Donc, finalement, le fait d'être marié c'était d'abord un devoir, c'était aussi une précaution pour que les gens puissent avoir une vie sexuelle et donc ne pas aller courir partout ou penser trop au péché et puis troisièmement, c'était une bénédiction, c'était aussi un moyen d'être heureux dans ce monde et le bonheur dans ce monde fait partie, j'allais dire, de notre devoir ou en tout cas de notre bénédiction. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel Jésus a été élevé et c'était le contexte, l'anthropologie, la façon de concevoir l'humain pour des juifs du premier siècle. Mais, il va y avoir en fait une évolution et on le voit parce qu'au deuxième siècle, donc, il y a un apologète chrétien, Athénagore, qui écrit à l'empereur Marc Aurel une supplique expliquant que les chrétiens en fait ne sont pas si mal que ça, ce n'est pas des gens aux mœurs se dévoyaient ce que certains les accusaient d'être. Et donc, il écrit en 177 que parmi les chrétiens, on trouve beaucoup des nôtres, hommes et femmes qui, jusqu'à leur vieillesse, vivent hors du mariage dans l'espoir de s'unir davantage à Dieu. Donc, voyez, on commence à avoir à la fin du deuxième siècle parmi les chrétiens ce courant comme quoi il serait mieux d'être célibataire et chaste. Alors, d'où ça peut venir ? C'est qu'il y a eu, en tout cas, dans les premiers temps, assez rapidement après la mort de Jésus, un temps où ils pensaient que le royaume de Dieu allait venir très rapidement, tout de suite. et par conséquent, il y avait une urgence à vivre, à se préparer à la fin des temps et donc vraiment à être concentré sur le spirituel et puis à quoi bon faire des enfants et les élever si la fin du monde est dans trois semaines. Donc, ils étaient un peu dans cette perspective de tension vers la fin du monde. On peut en voir des traces dans l'évangile selon Matthieu qui est écrit donc dans les années 60-65. Jésus parle de la vie dans l'au-delà. À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes ni de femmes de marie mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors, ça dépend comment on le comprend mais on peut se dire oui, alors dans la vie future, il n'y a pas de corps, on est dans l'immatériel donc dans l'immatériel effectivement, ça change un peu la perspective là-dessus mais ça ne dit pas encore tout à fait la manière de vivre dans ce corps dans ce monde c'est autre chose c'est pour la vie future c'est pour la vie future sauf que Jésus dit en tout cas selon Matthieu en vérité cette génération ne passera pas sans que tout ça n'arrive sans qu'il y ait la fin du monde qui arrive donc voyez ce problème Jésus parlait de la vie dans l'au-delà il en parle très peu d'ailleurs mais interrogé là-dessus il dit dans l'au-delà on n'aura pas de corps c'est dans l'immatériel et les gens se disent la fin du monde arrive donc il faut quasiment vivre sans le corps voyez ce glissement un petit peu qui déjà peut se profiler à mon avis c'était alors la question de savoir si Jésus pensait que la fin du monde arriverait tout de suite c'est ce que disaient certains théologiens au début du XXe siècle par exemple Albert Schweitzer qui en faisait sa thèse moi je ne pense pas si vous voulez mais en tout cas les premiers chrétiens l'ont cru on le verra mieux avec Paul la prochaine fois alors je pense qu'il y a eu aussi une deuxième chose c'est l'influence un petit peu de la pensée grecque et c'est vrai que les rapprochements entre Socrate et Jésus sont importants à faire à mon avis Jésus avait lu effectivement Platon mais il y avait une anthropologie un peu différente et pour ça je vous ai mis un extrait du banquet la Vénus pandème inspire les amours du corps tandis que la Vénus uranie inspire l'union des âmes l'amitié les actes généreux c'est de cet amour qu'allias que je te crois est pris et donc il y a tout d'un coup avec une quand le christianisme s'est développé dans ce monde grec il y a eu un peu je pense une contamination par cette conception où l'amour spirituel l'amour au sens j'allais dire oui philosophique mystique est plus vaut plus que l'amour de ce monde l'amour des corps et puis des personnes ça je pense que ça a contaminé ça a contribué aussi à faire pencher l'anthropologie dans une autre dimension ensuite que conclure de cette petite enquête rapide sur le fait si Jésus était marié ou pas à mon avis et je ne suis pas tout à fait le seul on ne peut pas le savoir mais il est très vraisemblable que Jésus ait été marié un homme d'une trentaine d'années qu'il soit charpentier qu'il soit rabbi il se devait d'être marié c'était incontournable probablement sans enfant parce que s'il avait eu des enfants il y aurait eu un début de dynastie derrière on le voit quand Pierre est écarté c'est Jacques le frère de Jésus qui prend la première place dans l'église de Jérusalem si il pensait s'il y avait eu un fils de Jésus on en aurait entendu parler même une fille aussi c'est pour dire probablement pas avec Marie-Madeleine parce qu'on voit Marie-Madeleine à une importance comme disciple si elle avait été sa femme on l'aurait su aussi donc à mon avis Jésus probablement marié sans enfant et Marie-Madeleine n'est pas particulièrement sa femme là j'ai mis un tableau de Cranach sur Jésus et Marie-Madeleine ils sont tout à fait beaux tous les deux Jésus est tout à fait dans les stéréotypes de Jésus avec les yeux bleus les cheveux blonds et puis Marie-Madeleine lui il a un beau regard elle elle a un regard un peu perdu dans le vague elle est un petit peu voilà elle a l'air une personnalité moins percutante quand même alors il y avait cette controverse récente donc ça une cinquantaine d'années cette controverse sur la femme de Jésus en fait il y avait une controverse antique qui n'est pas du tout celle-là autour de Marie-Madeleine la controverse antique c'est un peu ce que je mettais dans la première image c'est qu'il y a une controverse à savoir si Jésus est une femme pécheresse aux sept démons peut-être elle a une prostituée aux pieds de Jésus qui met du parfum sur ses pieds et essuie avec ses longs cheveux lassivement ou alors est-ce qu'au contraire elle devance les champions de la foi plus éclairés que les plus grands des apôtres que Pierre que Jean et peut-être même apôtres des apôtres c'est ce qui a été repris par la théologie par un particulier par Thomas d'Aquin par exemple elle serait même peut-être l'héritière spirituelle de Jésus c'est-à-dire c'est vraiment celle qui va prendre la première place dans l'enseignement après la disparition de Jésus alors ça peut être Pierre aussi parce qu'il y a eu l'ajout donc l'évangile selon Jean il y a un dernier chapitre qui a été ajouté après le dernier chapitre chapitre 21 alors que l'évangile se terminait à la fin du chapitre 20 et on le voit encore parce qu'il y a une post-face par Jean lui-même par le rédacteur et après il y a encore l'histoire rebondie avec Pierre qui prend la première place donc la vraie énigme si vous voulez dans les évangiles dans le Nouveau Testament et dans les premiers siècles c'était ça la question savoir est-ce que Marie-Madeleine est une pécheresse ou l'apôtre des apôtres alors on va voir que les deux énigmes sont un peu liées par un détail mais ça on le verra plus loin alors cette controverse dans les évangiles selon Marc il la présente comme une femme qui a été délivrée de sept démons donc c'est pas tellement glorieux d'avoir sept démons c'est quand même important selon Jean elle fait plus et mieux que les douze et elle est faite apôtre des apôtres c'est-à-dire qu'il y a cette phrase dans l'évangile selon Jean on le verra un peu en détail à la fin Jésus lui dit va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu c'est absolument immense parce que va trouver mes frères et dis-leur elle est faite apôtre c'est ça apôtre apôtre ça veut dire envoyer pour parler pour témoigner du Christ en plus il y a là quelque chose d'immense mon père et votre père mon Dieu et votre Dieu nulle part Jésus ne dit notre père en parlant à la fois de lui et des disciples sauf là donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait tous fils et filles de Dieu au même titre que Jésus ce qui est quand même dans la théologie des années 90 de l'évangile selon Jean est quelque chose de puissant quand même Pierre et Jean pendant ce temps là quand Marie et Madeleine reçoivent voient Jésus ressusciter le Christ ressuscité entend cette parole eux ils avaient ils s'étaient déjà repartis ils disaient bon tout ça bouffe et puis ils étaient donc passés à côté du truc alors je vous disais il y a un chapitre 21 qui a été ajouté après en mettant Pierre en premier mais dans le chapitre 20 c'est vraiment elle qu'est la première place donc la question c'est qu'elle est une pécheresse ou une sainte alors j'ai mis deux statues une vraiment de sainte elle est hyper bien habillée en costume du 15e siècle avec un peu ce sorte de vase qui est peut-être le saint graal ou le saint dépôt de la foi ou je ne sais quoi et à côté c'est une Marie-Madeleine en pécheresse alors on ne voit pas bien mais elle est toute velue toute poilue et elle est couverte avec ses longs cheveux qui providentiellement sont bien placés mais c'est vrai que si vous voulez elle était considérée presque comme une animale tellement elle était pécheresse alors il y a cet énigme en même temps il y a quand même un peu un accord c'est que les quatre évangiles disent qu'elle est la première à la résurrection on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais à la mort de Jésus elle est la première à surmonter cette mort le désaccord c'est savoir s'il y a quoi est-ce que c'est Luc et là c'est la première place donc selon Marc et Luc c'est parce que c'est une pécheresse pardonnée donc c'est vraiment la grâce de la miséricorde de Dieu qui fait que la plus pécheresse elle est comme ça elle a la première place c'est une lecture possible qui n'est pas sotte la deuxième c'est que vraiment elle aurait reçu de Jésus elle serait particulièrement proche de Jésus et que l'enseignement de Jésus la personnalité de Jésus est si vivante dans sa personne dans sa tête dans son cœur dans sa vie qu'elle va retrouver et mobiliser tout le monde autour d'une espérance renouvelée malgré la mort de Jésus donc discussion débat le débat ne s'arrête pas simplement à ce qu'on voit dans les évangiles les quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean qui sont dans notre Bible qui ont reçu ce label biblique si vous voulez parce que la Bible donc c'est un c'est un best-of des écrits du premier siècle et d'avant et il y a des textes qui n'ont pas été retenus ou qui ont été écrits un peu après on a retrouvé des documents gnostiques égyptiens donc ça a été retrouvé à Nag Hammadi en 1945 c'est des livres qui étaient reliés en cuir qui datent du deuxième troisième siècle de chrétiens gnostiques coptes donc en Égypte c'est du christianisme mais teinté de philosophie gnostique c'est-à-dire une façon de voir le monde avec les ténèbres la lumière assez comme ça dualiste assez lumière ténèbre et puis avec l'idée d'une transmission d'une connaissance dans ces écrits du deuxième siècle il est question de Marie-Madeleine et on voit clairement cette opposition entre Pierre et Marie-Madeleine Pierre prit la parole et dit est-il possible que le maître donc Jésus se soit entretenu avec une femme à notre insu si bien que nous devrions nous maintenant former un cercle autour d'elle et tous l'écouter pourquoi l'aurait-elle choisi elle de préférence à nous alors Marie se mit à pleurer bon les femmes sont un peu émotives ça se sait bien et on le voit là Marie se mit à pleurer elle dit à Pierre mais Pierre mon frère que vas-tu donc penser crois-tu que c'est toute seule dans mon coeur que j'ai eu ces pensées ou qu'à propos de notre maître je mente alors ça c'est quand même assez habile parce qu'on dit voilà tu considères que les femmes elles ne sont pas dignes d'être enseignées par Jésus et d'être sa première disciple mais si les femmes sont si nulles que ça selon toi pour être digne d'être première disciple de Jésus ce serait encore pire que moi j'ai inventé tout ça si la femme est si nulle elle ne peut pas inventer des belles choses des belles paroles des belles doctrines donc ça piège un peu Pierre si vous voulez face à sa contradiction et puis il y a Lévi donc Lévi c'est le même que Matthieu qui a écrit l'évangile selon Matthieu qui justement est quand même plutôt d'accord avec Jean pour mettre Marie-Madeleine à une place assez bonne Lévi prit la parole et dit à Pierre mais Pierre depuis toujours tu es un tempérament bouillant et je te vois maintenant argumenter contre la femme comme un adversaire donc on voit bien dans ce texte du deuxième siècle cette polémique entre Pierre et Marie-Madeleine alors un autre texte gnostique toujours alors ça c'est pas des documents cachés dans les caves du Vatican ça a été publié dans la Pléiade excusez-moi du peu sous le titre d'écrit gnostique c'est un gros pavé comme ça avec quand même de la littérature donc au troisième siècle l'évangile selon Philippe Madeleine qu'on appelait sa compagne alors en grec c'est pas le mot épouse c'est koinonos de la communauté de la communauté car Marie était le nom à la fois de la mère de Jésus de la soeur de sa mère et de sa compagne sa compagne donc Marie-Madeleine sauf que la compagne en copte donc c'est j'ai téléphoné à un collègue érudit spécialiste du copte pour lui demander c'est autre un terme qui renvoie plus le fait d'être en équipe c'est un compagnon d'équipe en fait puisque c'était le joug qui était utilisé pour attacher les bœufs ensemble pour tirer la charrue quant à Marie-Madeleine le sauveur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche alors c'est de ce manuscrit là si vous voulez que les romans à sensations ont fait leur chou gras pour dire voilà c'était sa compagne ils l'embrassaient sur la bouche alors effectivement ça a été trouvé en 1945 le temps que les gens réfléchissent et percutent ils auraient pu aussi se renseigner entre temps mais vous voyez donc les premiers romans à sensations autour de ça de Jésus et Marie-Madeleine marient ensemble couchent ensemble vous voyez ça apparaît donc dans les années 70 en fait donc l'embrasser sur la bouche on le sait très bien c'était pas quelque chose d'érotique pas du tout dans ce contexte c'était quelque chose qui se pratiquait lors de la communion de la Sainte Seine comme étant un rite de transmission du souffle et de la parole et en particulier pour transmettre pour désigner son premier disciple son héritier spirituel c'est quelque chose qui était tout à fait classique et normal d'ailleurs dans les lettres de Paul il y a souvent marqué à la fin embrassez-vous d'un saint baiser vous le regarderez dans plusieurs des lettres de Paul c'est présent mais ça n'a rien d'érotique du tout c'est purement l'idée de transmission d'un enseignement du souffle du spirituel et puis donc c'était pas sa compagne à mon avis donc faut pas y voir quelque chose de graveleux malheureusement j'allais dire parce que ce serait amusant mais cela dit pas du tout ça parle pas de ça il y avait même une sorte de de sacrement valentinien qui était donc le baiser l'attention en fait réellement dans cette histoire si vous voulez dans cette petite enquête entre donc les évangiles officiels j'allais dire enfin qui ont été retenus dans la sélection officielle Matthieu-Marc-Luc-Jean et puis dans ses écrits un peu ultérieurs c'est quoi ? D'abord une femme qui serait héritière spirituelle du Christ c'est discutable et c'est discutable on comprend ce qui peut gêner si on pousse un peu est-ce que le Christ aurait pu être une femme ? ben oui si le Christ choisit une femme comme sa disciple préférée son héritière spirituelle c'est ça que ça veut dire finalement c'est que j'allais dire la femme est un homme comme un autre ou comme une autre on pourrait dire je sais pas comment il faut dire deuxième question c'est que elle est plutôt une spirituelle et donc la question c'est est-ce que la place du spirituel par rapport à la théologie le problème du spirituel c'est qu'on peut pas le transmettre et puis tout le monde est en ligne directe avec Dieu donc tout le monde va sortir n'importe quoi ça ça peut gêner parce que s'il y a un enseignement bien bétonné on dit voilà la vérité du bon Dieu c'est ça et puis les gens s'y tiennent et puis je veux voir qu'une tête ça va mieux si vous voulez pour construire une église il vaut mieux le construire sur du dogme que sur du chacun est prophète et chacun va voir comme il le sent troisième problème c'est ce qu'on a vu aussi dans l'écrit gnostique c'est pourquoi est-ce que Jésus l'aurait choisi elle et pas moi et ça c'est une question d'autorité une question de pouvoir personnel c'est si humain finalement et ça ça pose la question quelle église et cette question de l'autorité en particulier de l'autorité de Pierre bon elle va visiblement être une question assez pointue parce que dans le livre des actes des apôtres au début il a la première place et puis dans la deuxième partie il est un envoyé parmi les autres et c'est Jacques le frère du Seigneur qui est devenu à la première place donc vous voyez la question de l'autorité visiblement et de l'autorité de Pierre pose question dans la première église c'est manifeste la question c'est le mystique et le spirituel au coeur de l'expérience de Marie-Madeleine alors quelle solution faire face à ce problème si on n'est pas content de Marie-Madeleine qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors première solution on peut l'effacer c'est la solution de Paul et du livre des actes qui présente un silence assourdissant sur Marie-Madeleine on n'en parle pas dans la liste des personnes témoins de la résurrection de l'apôtre Paul il n'y a pas de Marie-Madeleine par contre c'est Pierre qui est le premier à voir le ressusciter qui est mis en premier comme témoin du ressusciter dans le livre des actes on n'en parle pas du tout et dans Luc Luc est disciple de Paul et il a écrit l'évangile selon Luc avant d'écrire la suite dans les actes dans Luc on dit aussi que c'est Pierre qui est le premier à avoir vu la ressuscité pas Marie-Madeleine juste elle a vu le tombeau vide mais pas le Christ ressuscité donc c'est la première solution c'est l'effacer deuxième solution c'est Marc et Luc Marie-Madeleine c'est une pécheresse en particulier en faisant un petit peu le lien mais c'est ce qui a été fait ensuite dans l'église assez rapidement aussi le lien entre Marie-Madeleine et Marie de Bétanie comme on l'a vu dans les écrits coptes tout le monde s'appelait Marie un peu à l'époque c'était un nom très courant parce qu'il n'y a pas énormément d'héroïnes dans l'ancien testament il y a la sœur de Moïse Marie, Myriam donc ça faisait un joli prénom à donner aux femmes donc il y avait beaucoup de Marie donc on associe Marie-Madeleine et Marie de Bétanie puis Marie de Bétanie on l'associe à la femme pécheresse je vous disais qui mettait du parfum sur les pieds de Jésus et hop ça devient Marie-Madeleine devient une horrible prostituée et puis on minimise le rôle c'est-à-dire au lieu d'être témoin du Christ vivant juste elles ont découvert vers le tombeau vide seulement et puis c'est d'autres qui vont prendre la première place donc voilà cette stratégie pour éviter mais quand même les quatre évangiles mettent que Marie-Madeleine aurait inventé la résurrection inventer je mets ce mot exprès parce que c'est un mot qui est ambigu inventer ça peut être aussi bien faire une découverte comme en science on dit inventer un trésor archéologique ou bien inventer c'est imaginer une histoire donc je vous laisse libre de savoir si la résurrection c'est une découverte de Jésus vivant une expérience je vais dire physique ou si c'est une façon de présenter les choses du message de Jésus qui je veux dire qui continue à donner une espérance vivante malgré la disparition de son corps en tout cas tous les quatre évangiles sont d'accord Marc était donc disciple de Pierre et Luc ils reconnaissent à minima qu'elle a un premier rôle à la résurrection Matthieu il dit oui elle a un premier rôle pour voir Jésus mais un peu moins important que dans Jean parce qu'il y a toute une équipe de femmes qui sont là quand même donc elle est avec d'autres Jean plus encore parce que donc elle est seule au tombeau c'est elle vraiment qui invente ça qui découvre ça et elle est faite apôtre des apôtres l'egnostique au deuxième siècle donc alors peut-être que l'egnostique peut-être que elle elle s'est réfugiée donc en Égypte et que c'est là-bas qu'elle a pris tout son rôle et donc dans les écrits gnostiques ils disent qu'elle avait un premier rôle et puis Paul lui l'efface complètement alors là je vous ai mis une statue qui est à Milan qui est absolument incroyable il y a toute une série de statues en argile en terre cuite du 15e siècle extrêmement expressives il y a une Marie Madeleine vraiment extrêmement forte comme statue et puis on voit bon j'ai pas mis les autres personnages il y a tout il y a plein de personnages dans cette église de Milan il y a Jean qui se gratte la barbe en se disant mais qu'est-ce qui se passe c'est pas vrai c'est une blague ou pas alors du coup en tout cas Marie Madeleine au tombeau découvrant le Christ ressuscité c'est un des tableaux les plus représentés par tous les grands peintres de la littérature en particulier avec cette phrase Noli Métangueret ne me touche pas c'est un tableau qui est les plus grands peintres là c'est Fra Angelico ça c'est Giotto à Assise c'est magnifique aussi c'est Claude le Lorrain ça c'est joli c'est vraiment un joli paysage de campagne et puis on voit les pierres et gens qui sont un peu loin et puis les anges dans le tombeau alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce récit on va avoir un peu le temps de regarder ce récit vous l'avez eu là j'ai mis la femme au sept démons ça c'est donc selon Marc selon Jean au chapitre 20 de quoi parle-t-on avec cette démarche de la résurrection c'est j'allais dire une expérience de Marie-Madeleine de la résurrection on voit pas vraiment Jésus en train de sortir de ses bandelettes et de ressusciter ce qu'on peut dire c'est que plutôt c'est qu'en fait c'est Marie-Madeleine qui ressuscite dans un certain sens dans ce récit si vous voulez elle était désespérée elle venait trouver un cadavre et elle repart pleine d'enthousiasme vers les autres donc c'est plutôt j'allais dire on sait pas très bien c'est discuté entre chrétiens entre théologiens aussi un peu moins entre théologiens qu'entre chrétiens je pense on sait pas très bien comment le Christ est ressuscité ce qui est sûr c'est qu'il est ressuscitant et on va le voir dans ce récit c'est une transformation de Marie-Madeleine peu à peu et on voit que c'est elle qui va se tourner se retourner donc c'est une expérience de redirection de son espérance de sa vie c'est surtout ça en fait l'expérience de la résurrection alors d'abord c'est une expérience de mémoire le premier jour de la semaine alors bien sûr ça c'est parlant c'est le premier jour d'une nouvelle ère d'un nouveau sabbat d'une nouvelle temporalité c'est l'ère du Messie c'est beaucoup plus important que ce qui peut sembler là banalement à l'aube alors qu'il faisait encore sombre ça aussi on est entre la lumière et l'obscurité et c'est sa démarche on a l'impression qu'il fait presque lever l'aurore Marie de Magdala ou Marie-Madeleine c'est la même chose se rend au tombeau alors le tombeau j'ai marqué en grec c'est Mnéméion c'est donc un mémorial donc c'est une démarche de mémoire elle se souvient du Christ du Jésus du Jésus vivant c'est une démarche de mémoire comme on peut en avoir en pensant à un proche disparu finalement et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau il y avait une grande pierre qui était roulée devant le tombeau donc ce qu'elle voit seulement au début c'est qu'il y a un manque finalement et elle court et rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple l'autre disciple dans l'évangile selon Jean ça peut être Jean le rédacteur de l'évangile mais aussi assez souvent si vous voyez dans la Bible dans les évangiles en particulier quand quelqu'un est anonyme ça invite le lecteur à se mettre à la place de cette personne qui n'a pas de nom donc l'autre disciple c'est le lecteur donc Marie-Madeleine elle vient vers Simon-Pierre et Jean et nous finalement celui que Jésus aimait donc ça s'est dit pour nous aussi cet amour de Jésus pour nous de Dieu pour nous et leur dit on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis donc il y a cette remarque que finalement le Jésus qu'elle aime il n'est plus dans le tombeau et ça je pense que c'est une expérience face à la mort de quelqu'un qu'on aime qui est intéressante c'est-à-dire que quand on enterre le corps de quelqu'un c'est pas la personne qu'on aime qu'on met dans terre c'est son corps la vraie personne qu'on aime elle n'est pas là finalement elle est dans une autre dimension mais la simple mémoire c'est une mémoire mais ça permet de découvrir que vraiment la personne qu'on aime elle n'est pas dans ce corps mort elle n'est pas dans le tombeau ce qu'on peut voir aussi c'est que dans cette démarche vraie finalement qui montre un amour pour le Christ au Jésus et bien ça l'amène vers les autres ça l'amène c'est une démarche qui tout d'un coup s'enrichit d'une dimension collective et ça va être important parce que sans arrêt il va y avoir un aller-retour entre Marie-Madeleine et ses collègues donc c'est en même temps une démarche d'intériorité de mémoire mais en même temps ça invite à ne pas le faire tout à fait seul non plus et ça je crois que c'est intéressant donc ce geste si vous voulez de se dire qu'est-ce que ce texte m'invite à vivre d'important face peut-être à la mort de quelqu'un qu'on aime mais aussi face à un idéal déçu face à un échec vous voyez c'est des textes qui sont assez riches d'expériences humaines et spirituelles alors il y a Pierre et l'autre disciple qui vont au tombeau ils courent Pierre arrive à le premier et puis il se penche il voit les bandelettes qui étaient posées là toutefois il n'entra pas donc c'est l'idée que voilà les liens de la mort n'ont pas retenu n'ont pas pu être victorieux sur ce qui est vivant dans la personne ce qui est vivant dans le Christ alors bon je passe un petit peu ce passage avec Pierre et Jean ils se rendent compte que le tombeau est vide mais ils ne voient pas Jésus il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la foi mais ils s'en retournent au verset 10 après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux bon il n'y a pas grand chose finalement qui les retient là et ils n'ont pas cette persévérance alors que elle la poursuite de la démarche de Marie-Madeleine est continue ici elle dépasse donc en profondeur et en vérité celle de Pierre et de Jean ce qui est quand même évidemment assez subversif Marie était restée dehors près du tombeau donc ça c'est la persévérance de rester là tant que tant que ça marche pas finalement c'est un temps de maturation aussi c'est pas magique instantané et elle pleurait donc ça c'est vraiment elle y met du coeur à l'ouvrage j'allais dire tout en pleurant elle se penche vers le tombeau donc on y voit un peu une démarche d'humilité une démarche d'abaissement il faut pour je dirais pour progresser soi-même il faut il faut accepter de ne pas être dans sa superbe ou dans sa certitude un peu comme Pierre et Jean peut-être donc elle a cette démarche de j'allais dire de désir de progression désir d'avancer peut-être et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé l'un à la tête et l'autre au pied alors ça c'est Maïmonide quand le grand philosophe juif il dit quand il y a marqué des anges dans la Bible en fait ça parle de la prière ça parle de l'expérience spirituelle donc ça peut être ça peut être la méditation la réflexion l'intériorité alors pour le croyant c'est un contact avec Dieu ou le souffle de Dieu son esprit à l'intérieur au plus profond de nous bien que souvent si vous voulez à l'intérieur de nous-mêmes il peut y avoir l'esprit saint qui s'exprime et puis il peut y avoir aussi des blessures anciennes des imaginations des craintes des fantasmes et un gargouillement d'estomac aussi donc il y a beaucoup de choses qui s'expriment à l'intérieur de nous-mêmes il faut se méfier avant de prendre ça pour l'esprit saint en tout cas en tout cas là deux anges ça veut dire vraiment quelque chose qui est de l'ordre du spirituel alors dans Jean c'est assez compréhensible parce que il dit que Jésus Christ c'est l'humain véritable c'est la parole de Dieu faite chair c'est à dire c'est un c'est un idéal incarné c'est c'est la spiritualité l'union parfaite entre une spiritualité et un corps si le corps disparaît parce qu'il est mort il reste la parole il reste l'ange il reste donc c'est assez logique et en même temps je crois que c'est pas simplement voyez pieux ça dit quelque chose aussi face à ceux qu'on aime savoir qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus le corps quand il y a l'absence de l'autre parce qu'un fils ou une fille a déménagé à Tokyo il n'est plus là elle n'est plus là et pourtant bon maintenant vous allez dire il y a le téléphone mais il y a aussi la pensée il y a l'affection il y a quelque chose qui peut nous changer aussi notre façon d'être et d'espérer en pensant à quelqu'un qu'on aime et qui est décédé la mort du corps n'est pas la fin de quelque chose de vivant dans la personne pour ceux qui aiment donc ça tourne autour de ça si vous voulez cette expérience et à ce moment là elle entend donc des anges de cette parole femme pourquoi pleures-tu donc c'est première chose qu'apporte ce début de résurrection j'allais dire du Christ c'est de s'interroger sur soi-même pourquoi pleures-tu effectivement aux obsèques de quelqu'un qu'on aime on pleure sur quoi sur qui c'est une vraie question ou même dans notre existence de quoi se lamente-t-on c'est une démarche d'intériorité d'approfondissement de de recherche à l'intérieur de soi-même donc vous voyez c'est déjà ce Christ qui commence à ressusciter avec ces anges qui apparaissent vous voyez il y a déjà quelque chose qui va s'animer à l'intérieur de Marie-Madeleine ça commence par la réflexion mais ça c'est presque du Socrate finalement c'est connais-toi toi-même c'est une intériorité elle répondit on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis mais tout en parlant elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là mais elle ne savait pas que c'était lui donc se retourner ça semble banal comme ça sauf que le mot se retourner dans la Bible c'est c'est se convertir c'est un mot fondamental en hébreu c'est la teshuvah c'est chouv le verbe c'est un verbe très physique en même temps c'est se tourner où on dit la conversion mais c'est comme en ski on fait une conversion pour changer de côté des skis c'est ça en fait c'est une réorientation de son être de sa visée quand on se tourne on voit dans une autre direction autrement donc voyez dans cette réflexion sur pourquoi pleures-tu elle fait le lien entre l'absence de Jésus il n'est plus dans le tombeau en fait le Jésus qu'elle aime qui lui donnait de l'espérance de la vie du sens il n'est plus là et elle le recherche et cette recherche l'amène à une réorientation et alors cette recherche s'approfondit femme pourquoi pleures-tu donc c'est on voit que Jésus les anges c'était déjà un peu Jésus qui cherches-tu donc voyez ça oriente vers autre chose que sa petite douleur sa petite intériorité pour vraiment rechercher la personne la personne qu'elle aime alors ce qui est assez amusant c'est que elle pense avoir affaire avec le jardinier alors ça semble anecdotique dans cette histoire un jardinier on aurait pu dire un plombier ou un électricien peut-être non enfin peut-être pas à l'époque mais ils ont pris jardinier et le texte insistait bien au chapitre d'avant pour dire que c'était un jardin dans un jardin le jardin le jardin le jardinier alors pour ceux qui connaissent un peu la Bible évidemment ça fait référence au jardin d'Éden en particulier dans l'évangile selon Jean qui s'ouvre avec le prologue de Jean au commencement était la parole c'est une réinterprétation spirituelle de la première page du livre de la Genèse première page de la Bible qui commence donc par la création du monde et puis par les humains qui sont placés dans un jardin donc elle prend Jésus pour le jardinier le gardien du jardin donc on est replacé au jardin d'Éden en fait et il est bien possible que finalement c'est ce que disent beaucoup de théologiens c'est que Marie-Madeleine est la nouvelle Ève celle celle qui au lieu de dire non à Dieu pour se faire soi-même Dieu espérer se faire elle-même Dieu avec son mari Adam bien sûr là Marie-Madeleine est la nouvelle Ève qui accepte d'être au pied finalement de j'allais dire de l'humain véritable qui est le jardinier qui est vraiment le gardien du jardin celui qui est jardin là c'est l'Adam véritable l'humain avec un grand H et donc elle lui dit Seigneur si c'est toi qui l'as enlevé dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre bon elle est encore vous voyez dans cette recherche de Jésus du Jésus qu'elle aime Jésus lui dit Marie alors le fait de s'entendre par son nom ça aussi dans la Bible c'est très important être appelé par son nom ça veut dire être vraiment reconnu comme unique on n'est pas une pièce interchangeable d'ailleurs ça se dit en termes techniques être sanctifié c'est-à-dire que Dieu la sainteté dans la Bible c'est pas un label moral étant plutôt meilleur que la moyenne des gens c'est pas ça la sanctification c'est-à-dire c'est Dieu qui nous sanctifie en nous distinguant du lot c'est-à-dire qu'on est une personne unique qui a une vocation particulière qui a un nom propre qui est aimé en tant que tel donc là elle est sanctifiée elle est faite personne unique responsable Marie elle se retourne encore c'est rigolo parce que première fois elle s'était retournée pour être vers Jésus elle se retourne une deuxième fois donc en fait elle tourne comme une toupie si vous voulez sauf que ça veut dire évidemment au sens physique c'est difficile d'y trouver un sens c'est là qu'on voit bien que c'est quelque chose à lire au sens spirituel c'est un approfondissement de la conversion c'est-à-dire qu'elle fait une étape de plus dans cette transformation de son être et elle l'appelle à ce moment-là Rabouni alors on sent bien même en français je ne sais pas comment on pourrait traduire c'est maître ou nez c'est mon petit maître à moi si vous voulez en même temps c'est affectueux en même temps il y a un possessif qui est le le i de Rabouni c'est à moi en fait donc c'est c'est de l'affection c'est c'est très personnel alors elle le reconnaît comme son Rabouni à elle et donc c'est-à-dire quand même comme un enseignant c'est-à-dire qu'elle retrouve celui qui l'enseigne alors oui c'est ce qu'elle venait chercher au tombeau c'était la mémoire du Jésus vivant c'est-à-dire de son être de ses actes de ses paroles là elle retrouve ça finalement ce contact avec un Jésus qui va pouvoir faire sens l'enseigner et avec quelqu'un qu'on aime qui a disparu je pense qu'on peut vivre quelque chose comme ça c'est-à-dire quelqu'un qu'on aime va encore nous aider nous enseigner nous rendre plus vivants nous aider peut-être à agir différemment à travers une relation non matérielle qui commence dans la mémoire mais qui est plus vivante que simplement de la mémoire si vous voulez parce que la mémoire ça reste cantonné dans le souvenir du passé alors que là on est dans une relation vivante où elle va pouvoir interpréter quelle aurait été la volonté de Jésus peut-être s'il était à côté d'elle s'il était à côté d'elle alors Jésus lui dit le fameux ne me touche pas noli m'étant guéré on en parlait en entrant dans le grec des évangiles ne me touche pas on pourrait se dire surtout ne me touche pas parce que t'es impur ou que je suis un hologramme d'une personne vivante on peut pas me toucher ou que non c'est plutôt arrête de me toucher arrête de m'agripper donc il y a ce contact vraiment avec cette personne qu'elle aime sauf qu'on peut pas le retenir on peut pas le chosifier peut-être après vous l'interprétez comme vous voulez j'essaye de l'interpréter mais c'est donné pour que chacun l'interprète on pourrait dire on peut pas mettre Jésus simplement en équation ou en fiche c'est vraiment il faut le laisser vivre librement dans un sens mais car je ne suis pas encore monté vers mon père donc il y a cette élévation peut-être voilà ça c'est le tragique de l'humain on a les pieds sur terre et la tête au ciel on est dans cette tension entre les contraintes du sol et puis l'idéal et puis on a les mains au milieu qui essayent de se débrouiller savoir comment faire comment agir en ce monde donc elle vit cette tension entre un Jésus qui monte vers le ciel et puis elle qui est sur terre et puis tout d'un coup elle prend conscience à travers cette parole va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu et votre Dieu donc vraiment cette élévation formidable qui n'est pas une élévation vous voyez du pur spirituel mais qui est du spirituel qui envoie vers les autres pour vivre ça avec les autres et on retrouve bien cette tension de la plus haute des spiritualités des expériences spirituelles du Christ ressuscitant et puis de courir vers les autres et donc Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit alors ce qui est amusant c'est que voilà ce qu'il m'a dit et puis il y a un point derrière et l'évangile ne dit pas ce qu'il lui a dit et c'est là le grand mystère et peut-être que donc les évangiles qu'on a vu l'évangile de Marie l'évangile selon Philippe eux ils donnent un contenu à ces points de suspension est-ce que c'est voilà de Marie Madeleine est-ce que c'est une révélation particulière qu'elle a eue dans l'enseignement que Jésus aurait donné en particulier à sa disciple préférée ça nous ne savons pas en tout cas voilà une disciple particulière donc que je voulais vous présenter pour aujourd'hui cette belle figure d'héroïne biblique alors pour la prochaine fois nous verrons l'apôtre Paul qui prend un peu la suite finalement parce que ça Marie Madeleine donc cette figure s'arrête j'allais dire à la résurrection et puis l'apôtre Paul c'est la suite de la première église et donc si vous voulez bien on se retrouvera mardi prochain à midi et demi pour notre cinquième héros biblique qui est l'apôtre Paul Saul de Tarse merci et puis bon retour à Boiteux Saint merci Merci.